Alors la marche arrière c'est une logique très simple Quand tu vas vers l'avant, tu regardes devant Et bien quand tu vas vers l'arrière, tu vas regarder derrière Devant tu as trois vitres pour regarder, tu as le pare-brise et tu as les deux vitres latérales Et bien derrière tu as la lunette arrière et les deux vitres latérales, c'est pareil Et pour ce qui est de se diriger, est-ce que c'est la même chose Fab ? Alors c'est exactement la même chose Si tu veux te diriger en marche avant vers la gauche, tu vas regarder vers la gauche Si tu veux te diriger vers la droite, tu vas regarder vers la droite Et bien en marche arrière c'est pareil Pour reculer à droite, il faut regarder derrière à droite Et pour reculer à gauche, il faut regarder derrière vers la gauche Mais il faut faire attention, ne pas confondre la direction et l'observation C'est à dire que même si tu recules vers la gauche ou vers la droite Le danger peut arriver de deux partout Donc il faut regarder tout autour de la voiture également Et pour le volant Fab, du coup, est-ce que c'est la même chose qu'en marche avant ? Pour le volant c'est exactement la même chose Si tu veux reculer vers la gauche, il va falloir tourner vers la gauche Si tu veux reculer vers la droite, il va falloir tourner vers la droite C'est pareil qu'en marche avant D'accord, ce n'est pas inversé, on aurait tendance à croire mais en fait non Oui mais il y a quand même quelque chose de très important à savoir Si tu recules vers la gauche, en tournant à gauche, l'avant va partir vers la droite Et si tu recules vers la droite en tournant à droite, l'avant va partir vers la gauche C'est exactement comme si tu tenais une grande planche dans tes mains Il va falloir faire attention au côté opposé quand tu tournes Sinon, et c'est pareil pour ton véhicule Allez, la marche arrière, le frein à main Et je vais reculer de quel côté Fab ? Vers la droite Allez, donc je recule à droite Ce qui veut dire que je vais regarder vers la droite Sans oublier, comme on l'a dit, de vérifier tout autour de moi Mais notamment du côté avant gauche Parce qu'à la voiture, elle va se décaler C'est ça Bon, par contre, avant de commencer à reculer Je vais faire un tour d'horizon à 360 degrés Alors le petit conseil, c'est de se tourner par exemple d'abord du côté droit Merci d'avoir regardé cette vidéo !